qui forment la FAE. Il y en a trois actuellement qui la rejettent. Oui, exactement. Julie, il y a de quoi qui ne passe pas. Voici les trois syndicats affiliés à la FAE qui ne recommandent pas l'offre. Donc, le premier, c'est le syndicat de la Pointe-de-Lille. Le Pointe-de-Lille, d'ailleurs, les membres de ce syndicat voteront ce soir. Le syndicat de l'enseignement de la région de Laval et de la Haute-Yamaska. Et un de ces syndicats dit même que cette offre du gouvernement est décevante, méprisante. Un piège pour les enseignants et leurs conditions de travail. Il y a tout de même deux syndicats qui la recommandent, celui de l'Outaouais et de l'Ouest de Montréal. Il reste maintenant quatre qui ne sont pas prononcés encore. À l'Alliance des professeurs de Montréal, le syndicat de l'enseignement des basses Laurentides, de la région de Québec, des seigneuries. Et ce qu'il faut savoir pour que l'offre soit enterrinée, bien, ça prend la double majorité. Il faut que cinq des neuf syndicats votent en faveur, mais aussi 50 % plus un de tous les membres. Ces deux conditions doivent être réunies. Maintenant, la date à retenir, le 7 février. C'est à ce moment que la FAE annoncera si ces 66 500 membres approuvent ou non l'entente de principe. Les votes seront toujours... les votes se feront dans les prochains jours. Bon, Kevin, vous avez rencontré des parents. Est-ce qu'ils craignent que l'offre soit rejetée? Oui, exactement. Il y a de l'inquiétude du côté des parents. Il le disait tantôt toujours soutenir les enseignants, mais pas question d'une deuxième grève. Est-ce que ça vous inquiète en tant que parent? Oui, mais je pense que les preuves veulent ce qu'il y a de mieux pour les enfants. On verra ce qui va se passer. Même les enfants, ils sont inquiets. Mon fils, il a demandé ça ce matin. Il dit « Oui, on n'espère pas de retourner en grève. » Donc là, on espère qu'ils vont être satisfaits, mais que l'école va poursuivre, effectivement. Oui, je trouve que c'était une très belle offre. Ça dépend pour eux autres. Je ne suis pas dans leur peau, mais chaque cas est indiqué. C'était à eux de prendre la décision. Sauf qu'il ne faudrait pas que ça s'éternise. Moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour les enfants. C'est sûr qu'avec les enseignants, on comprend le secteur public. On est tous un peu débordés avec l'effation, mais nos enfants aussi, un mois à la maison, ce n'est pas le fun. Moi, je ne pense pas que le gouvernement peut offrir ce qui est le plus juste à tout le monde. Peu importe la décision, vous allez continuer à soutenir les enseignants. Absolument. Des enseignants que j'ai rencontrés ici à Laval me disent être très déçus de la situation et que ça ne valait pas 22 jours de grève. Merci, Kevin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada